Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va voir comment on réalise ce magnifique châle. C'est un point qui est assez facile à réaliser, c'est que des brides, des mailles en l'air et des mailles serrées. On va passer tout de suite au matériel que j'ai utilisé pour le réaliser et ensuite on passera au pas à pas. Pour le matériel, on va avoir besoin d'une pelote pour faire les châles. Donc là c'est une pelote Grundle que j'ai trouvée chez Croquis. Donc je trouve vraiment la couleur, les couleurs sont vraiment magnifiques, il y en a plein de différentes. Pour le châle, on va commencer par l'intérieur de la pelote de façon à ce que notre dégradé commence depuis le cou et qu'il aille vers la pointe. Vous pouvez commencer dans l'autre sens, tout dépend comment vous voulez que votre châle y soit à la fin. Donc ça c'est pour la pelote et on utilise un crochet numéro 4. Alors vous pouvez utiliser du 3, 3,5, 4. Moi je préfère utiliser le 4 pour qu'il soit bien bien souple. Après c'est à vous de voir. Donc on commence tout de suite le pas à pas. On commence avec un cercle magique. Donc je vous rappelle que pour le cercle magique, si vous ne savez pas le faire, vous pouvez aller voir sur ma chaîne, il y a une vidéo que sur ce cercle magique. Ensuite on va venir donc travailler dans ce cercle. Tout d'abord on va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ce qui équivaut à 1 bride et 2 mailles de séparation. Ensuite on vient faire 1 bride, 2 mailles en l'air, 1, 2, à nouveau 1 bride, 2 mailles en l'air, 1 bride à nouveau. 2 mailles en l'air, 1 bride à nouveau, 2 mailles en l'air, 1 bride à nouveau. Et là on a notre premier rang. Donc on va pouvoir serrer notre cercle. Et là vous devez avoir un total de 5 brides. Donc une première bride pour les 3 mailles en l'air du début du rang. 2 mailles en l'air, 1 bride. 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 Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 brides pour le rang numéro 1. On passe au rang numéro 2. On va faire 5 mailles en l'air, donc toujours 1, 2, les 3 premières mailles en l'air qui équivaut à 1 bride. 2 mailles de séparation, 1, 2. On retourne notre ouvrage, on va venir travailler sur la deuxième du coup. On va venir y faire 3 brides sur celle-ci, sur la deuxième. Vous voyez ? 1, 2. On va venir faire 3 brides ici. Donc on pique dans la bride. On va faire 3 brides au même endroit. 1, 2, et 3. 2 mailles en l'air, 1, 2. Donc on vient travailler sur la troisième bride du rang précédent. Donc là, vous avez la première, la deuxième sur lesquelles on a fait notre groupe de 3 brides. On va venir faire une bride sur la bride suivante. Ça, ça sera la pointe de notre châle. On repart de l'autre côté avec 2 mailles en l'air, 3 brides sur l'avant dernière. Pour que ça soit pareil des deux côtés. Donc là, on vient faire... 1, 2, 3 brides, 2 mailles en l'air. Et on vient faire une bride sur la 1, 2, 3e maille en l'air, début du rang précédent. Donc ça, c'est pour le rang numéro 2. Donc on a fait... 3 mailles en l'air, 2 mailles en l'air, 2 mailles de séparation pour la première bride. Ensuite, 3 brides sur la bride suivante. 2 mailles en l'air, 1 bride sur la pointe. 2 mailles en l'air, 3 brides sur la bride suivante. Et 2 mailles en l'air, 1 bride pour finir notre rang. Donc ça, c'était le rang numéro 2. On fait tout de suite le rang numéro 3. On continue le rang numéro 3 avec 6 mailles en l'air cette fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On retourne. On va venir travailler ici sur notre groupe de 3 brides. Pour ça, on va faire sur la première bride, ici. On va faire 2 brides au même endroit. Donc une première et au même endroit, on vient en faire une deuxième. Ensuite, sur la suivante, celle du milieu, on vient en faire une. Et sur la troisième, celle-ci, on vient en faire deux. Donc le rang précédent, on avait 3 brides au même endroit. Ici, on va en avoir 5 en tout. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. On fait 3 mailles en l'air de séparation. 1, 2, 3. On arrive ici sur la pointe de notre châle. On vient faire une bride sur la bride du milieu. On repart de l'autre côté, vous voyez, ici, on est à la moitié du châle. On repart là, de l'autre côté, en faisant la même chose à l'identique. Donc on va faire 3 mailles en l'air. Une, 2, 3. Je viens sur ma première bride, ici, sur mon groupe de 3 brides. Je fais 2 brides dans la première. Une, une et une deuxième au même endroit. Sur la suivante, on en fait une. Et sur la troisième, on en refait 2 au même endroit. On finit notre rang comme on l'a commencé. Donc là, on avait fait 6 mailles en l'air. On va faire 3 mailles en l'air. Une, deux, trois. Et une bride qui équivaut à nos 3 autres mailles en l'air. Donc on va la faire sur la 1, 2, 3ème maille du rang précédent. Et là, on a fini notre rang numéro 3. Pour le rang numéro 4, on commence avec 5 mailles en l'air. Une, deux, trois, quatre, cinq. On retourne notre ouvrage. Tout de suite, ici, à la base de nos 5 mailles en l'air, on vient faire une bride. Ensuite, on fait 3 mailles en l'air. Une, deux, trois. On arrive ici sur notre groupe de 5 brides. Sur la première, on va faire 2 brides. Donc une et au même endroit, on en fait une deuxième. Sur les 3 suivantes, on fait une bride sur chaque bride. Donc une, deux, et trois. Et sur notre dernière bride, de notre groupe de 5 brides, on en fait 2 au même endroit. Vous allez voir, c'est très répétitif. C'est assez simple, comme Charles a réalisé. Donc là, on en a fait une. On en fait une deuxième. Pour ce quatrième rang, on a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept brides sur notre motif. On fait 3 mailles en l'air. Une, deux, trois. On arrive ici sur notre bride centrale, celle de notre pointe. Cette fois-ci, on va faire une bride sur notre pointe. Une maille en l'air. On va faire à nouveau une bride sur la pointe. Une maille en l'air. Et encore une fois, une bride sur la pointe. Donc toujours sur la même bride centrale. Vous voyez, si je pose le crochet, comme ça, on a le côté de notre châle. Donc là, on voit notre motif qui s'agrandit. Là, on est sur la pointe. Et on repart de l'autre côté en faisant la même chose que ce côté-là à l'identique. On a fait notre troisième bride sur notre pointe. On repart avec trois mailles en l'air. Une, deux, trois. On vient ici sur notre première bride, on en fait deux. La deuxième au même endroit. Sur les trois brides suivantes, on fait une bride sur chaque bride. Et sur notre dernière bride, on en fait deux. On fait donc la même chose qu'on a fait de l'autre côté. Une, deux. Une, deux, trois mailles en l'air. Je vais sur ma troisième maille en l'air du début du rang précédent. Et je viens faire une bride. Une maille en l'air. Et une bride au même endroit. Là, on a fini notre quatrième rang. Pour le rang numéro 5, on commence avec six mailles en l'air. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Je retourne mon ouvrage. Je viens ici sur la première bride. Et je viens faire trois brides sur cette bride-là. Donc, une, deux, et trois. Je fais trois mailles en l'air. Une, deux, trois. J'arrive sur mon groupe de sept brides. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Je saute la première bride. Je viens sur la deuxième. Et je viens faire une bride sur chaque bride. Une, deux, trois, quatre, cinq. Et là, je saute la dernière bride. Vous voyez, pour que mon motif reparte en losange dans l'autre sens. On vient faire trois mailles en l'air. Une, deux, trois. J'arrive ici sur ma pointe. Donc, j'ai trois brides. Une, deux, trois. Je viens faire sur la première bride, trois brides au même endroit. Une, deux, trois. Ce qui va nous permettre de créer ici un nouveau motif. Vous voyez, là, on a un motif. Ici, on rajoute nos trois brides afin de recréer un deuxième motif. Et ainsi de suite. Trois brides. On continue avec deux mailles en l'air. Une, deux. On arrive sur notre bride ici centrale. On vient faire une bride seulement. On repart avec une, deux mailles en l'air. On vient ici sur notre troisième bride. Et on fait un groupe de trois brides à nouveau pour créer le motif de l'autre côté. Donc, une, deux, trois. Je repars avec trois mailles en l'air. Une, deux, trois. Et même principe que de l'autre côté. Donc, je saute la première bride. Je fais cinq brides l'une à côté de l'autre. Donc, sur les cinq brides du milieu de mon motif. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. Une, deux, trois mailles en l'air. Je saute donc la dernière bride de mon motif. Je vais ici sur l'avant-dernière bride, celle-ci. Et je viens faire mes trois brides afin de créer encore un motif supplémentaire. Donc, une. Deux. Trois au même endroit. Et on finit par deux mailles en l'air. Une, deux. Et une bride. Donc, sur le début de notre rang, comme on a fait les rangs précédents. Et là, on a fait le rang numéro cinq. Vous voyez, on a fait ici notre motif. Donc, là, on a un premier motif. De l'autre côté, on a le même. Et ici, donc, on va être à la base, ici, de nos motifs. On a créé, donc, un motif supplémentaire, ici. Et on va recréer un motif supplémentaire, ici. Et ainsi de suite, on va avancer comme ça. Donc, le rang numéro cinq est terminé. On passe au rang numéro six. Donc, pour le rang numéro six, on commence avec six mailles en l'air. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Ici, on est sur un groupe de trois brides. Donc, sur la première, on va en faire deux. Une et deux. Une bride sur celle du milieu. Et deux brides sur la troisième. Donc, pour ce côté-là, du motif, on augmente notre motif. Donc, de trois brides, on passe à cinq. Vous voyez, une, deux, trois, quatre, cinq. Alors que le rang précédent, on en avait trois. On fait trois mailles en l'air. Une, deux, trois. Ici, je suis passée de sept brides à cinq. Cette fois-ci, on va en faire plus que trois. Donc, on saute la première bride. On vient sur la deuxième. Et on vient faire trois brides l'une à côté de l'autre. Une, deux, et trois. Donc, là, vous voyez, j'avais cinq brides. J'en ai plus que trois. Ici, on augmente le motif. Ici, on le diminue. Je saute la bride suivante. Une, deux, trois mailles en l'air. Je viens ici sur mon groupe de trois brides. Sur la première, j'en fais deux. Une et deux au même endroit. Sur celle du milieu, on n'en fait qu'une. Et sur la troisième, on en refait deux. De façon à ce qu'on augmente notre motif. C'est toujours la même chose. Une et au même endroit, une deuxième. On arrive ici sur notre pointe. On fait une, deux, trois mailles en l'air. Une bride sur notre bride du milieu. Donc là, c'est la pointe de notre châle. On recommence avec trois mailles en l'air. Une, deux, trois. Et on fait exactement la même chose qu'on a fait du côté là. Donc sur notre première bride ici, on vient en faire deux pour faire notre augmentation de notre motif. Une et deux. Sur celle du milieu, on n'en fait qu'une. Et sur la troisième, on en fait deux. Une et deux. Une, deux, trois mailles en l'air. Je saute la première bride, je vais sur les trois suivantes et on fait une bride sur chaque bride. Trois mailles en l'air. Une, deux, trois. J'arrive ici sur mon groupe de trois brides et je fais donc deux brides sur la première. Une et deux. une bride sur celle du milieu et deux brides sur la troisième. Je fais trois mailles en l'air. Une, deux, trois et une bride. Une, deux, trois sur la troisième des mailles en l'air de mon début du rang précédent. Donc là, on a fini le sixième rang. Pour le rang numéro 7, je commence avec quatre mailles en l'air. Une, deux, trois, quatre. Tout de suite à la base de nos quatre mailles en l'air, on vient y refaire une bride. On continue avec une, deux, trois mailles en l'air. Même principe que tout à l'heure, on a cinq brides cette fois-ci, donc on en fait deux sur la première. Ensuite, on fait nos trois brides. une, deux, trois l'une à côté de l'autre. Et sur la dernière, on en fait deux au même endroit de façon à avoir notre groupe de sept brides. On sépare toujours avec trois mailles en l'air. Ici, on a trois brides, donc on saute la première, on vient sur celle du milieu, on vient faire une bride. Donc une fois, on augmente, une fois, on diminue. on part avec une, deux, on arrive sur notre motif suivant. Donc on a cinq brides, on fait toujours la même chose. Donc deux brides sur la première. Ensuite, une bride sur les trois suivantes. et deux brides, donc sur notre dernière. Trois mailles en l'air. Une, deux, trois. On arrive ici sur notre pointe et on vient faire une bride. Une maille en l'air. Une bride au même endroit. Une maille en l'air. Et une troisième bride au même endroit. Ce qui va nous permettre de repartir et de refaire des motifs supplémentaires au prochain rang. Donc une fois qu'on a fait ça, on repart une, deux, trois mailles en l'air. Je viens ici sur la première bride. J'en fais deux. Une bride sur les trois brides suivantes. Une, deux, et trois. Deux brides sur la dernière. Une, deux, trois mailles en l'air. Une, deux, trois. J'arrive ici sur mon groupe de trois brides. Donc je saute la première. Je viens sur celle du milieu faire une bride. Et je repars avec trois mailles en l'air. Donc je saute la bride suivante aussi. Et j'arrive à nouveau sur mon groupe de cinq brides. Ou sur la première, on en fait deux. ensuite une bride sur les trois brides suivantes. Deux brides donc sur notre dernière bride. une et au même endroit, une deuxième. On finit le rang par trois mailles en l'air. Une, deux, trois. Une bride sur notre troisième des mailles en l'air du rang précédent. Une maille en l'air. Et une bride au même endroit. Et là, on a fini notre septième rang. Donc on va continuer le rang numéro 8 ensemble. Pour ça, on va faire cinq mailles en l'air. Une, deux, trois, quatre, cinq. On retourne. Tout de suite ici, sur notre deuxième bride, on vient faire un groupe de trois brides. Une, deux, et trois au même endroit. Trois mailles en l'air. Une, deux, trois. Je saute la première bride. Je viens sur la bride suivante. Donc on a un groupe de sept brides. On va faire cinq brides sur celle des milieux. Donc cinq brides l'une à côté de l'autre. Quatre et cinq. Une, deux, trois mailles en l'air. Donc là, il nous reste une bride, vous voyez. on la saute. On vient ici, sur celle qui est toute seule, et on vient y faire trois brides. Donc vous voyez, c'est toujours pareil. Une fois, on diminue notre motif, une fois, on l'augmente. Donc on repart avec trois mailles en l'air. On arrive à nouveau sur un motif de sept brides. On saute la première. On vient faire cinq brides sur les suivantes, donc l'une à côté de l'autre. Trois mailles en l'air. Une, deux, trois. Et je viens faire trois brides sur la première bride. une, deux, trois, deux mailles en l'air. Une, deux, une bride sur celle du milieu. À nouveau, deux mailles en l'air. Une, deux. Sur la troisième, on vient faire trois brides. Et là, on passe de l'autre côté du châle. Une, deux, trois. Une, deux, trois mailles en l'air. On saute la première. On fait cinq brides l'une à côté de l'autre. Une, deux, trois, quatre, et cinq. Trois mailles en l'air. Une, deux, trois. J'arrive ici sur la bride toute seule. Je redémarre avec trois brides. Une, deux, et trois. Je repars. Une, deux, trois mailles en l'air. Je saute la première bride. Je vais sur la suivante. Et on fait cinq brides, donc l'une à côté de l'autre, sur notre groupe de sept brides, comme les rangs précédents. Trois mailles en l'air. Une, deux, trois. Ici, on arrive à la fin du rang. Je saute la dernière bride. Je vais sur mon avant-dernière bride ici. Je viens faire trois brides sur cette bride-là. une, deux, trois, une, deux mailles en l'air, et une bride sur ma troisième maille en l'air du début du rang précédent. Et là, on a fini le rang numéro huit. Donc, vous voyez, comme vous pouvez le voir, c'est très simple. Une fois, on augmente, une fois, on diminue. Sur la bride toute seule, on recrée un nouveau motif. Ici, on va rediminuer, et ainsi de suite. Pour le rang numéro neuf, on démarre avec six mailles en l'air. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. On retourne notre châle. Sur notre groupe de trois brides, sur la première, on vient faire deux brides. Une et deux. Une bride sur celle du milieu. Deux brides sur la troisième. Une et deux. Ensuite, on fait trois mailles en l'air. Une, deux, trois. Je saute ici, la première bride de mon groupe de cinq brides. Je vais sur la suivante. Je fais sur les brides du milieu, une bride sur chaque bride. Là, on fait trois brides. On repart avec trois mailles en l'air. On saute la bride suivante. J'arrive ici sur un groupe de trois brides. Sur la première, j'en fais deux. sur celle du milieu, Sur la troisième, on en fait deux. On fait trois mailles en l'air. On fait trois mailles en l'air. Trois mailles en l'air. Une, deux, trois. J'arrive ici, donc sur ma pointe. Voyez, la pointe est ici. On a un motif avant, un motif après. Donc sur le motif d'avant, les trois premières brides, je viens refaire deux brides sur la première. Une, deux. Sur celle d'à côté, une. Et sur la suivante, deux brides. Donc j'arrive à la pointe du châle. Je fais trois mailles en l'air. Une, deux, trois. Une bride sur la bride du milieu. Et je repars pour l'autre moitié du châle avec mes trois mailles en l'air. Deux brides sur la première bride. Une bride sur la suivante. Deux brides sur la dernière bride. On sépare avec nos trois mailles en l'air. Une, deux, trois. Cette fois-ci, on diminue. Donc on saute la première bride. On ne travaille que sur les trois brides centrales. Une, deux, trois. trois mailles en l'air. Je saute donc ma dernière bride. Je vais sur le motif suivant. Je fais deux brides sur la première bride. Une et deux. une sur celle du milieu. Deux sur la suivante. Trois mailles en l'air. Je saute ma première bride. Je viens sur les trois brides centrales faire une bride sur chaque bride. Vous voyez, c'est quand même assez simple à réaliser. une fois qu'on a compris et qu'on a bien commencé notre châle. Après, ça va tout seul. Ah, j'en ai loupé une. Hop, autant pour moi. Donc, une, deux et trois. Donc, il en reste une. On fait trois mailles en l'air. Ici, notre groupe de trois brides. on redémarre on redémarre donc deux brides sur la première. Une sur celle du milieu et deux sur la troisième. et on finit le rang par trois mailles en l'air. Une, deux, trois et une bride. Une, trois sur notre troisième des mailles en l'air du début du rang précédent. Là, on a fini notre neuvième rang. Pour notre dixième rang, on commence avec quatre mailles en l'air. Une, deux, trois, quatre. Je retourne. Tout de suite, à la base de mes quatre mailles en l'air, je viens faire une bride. ensuite, je fais trois mailles en l'air. Une, deux, trois. J'arrive sur mon motif de cinq brides. Sur la première, on en fait deux. ensuite, une bride sur les trois suivantes. et deux brides sur la dernière. Ensuite, une, deux, trois mailles en l'air. J'arrive sur mon groupe de trois brides. je viens sur celle du milieu seulement et je fais une bride. Une, deux, trois mailles en l'air. Je repars sur mon motif de cinq brides. Je fais deux brides sur la première. Une, deux. Ensuite, une bride sur chaque bride. Les trois prochaines. trois mailles en l'air, trois mailles en l'air, toujours de séparation. J'arrive sur mon groupe de trois brides. Je viens sur celle du milieu seulement. Trois mailles en l'air. Ici, sur le groupe de cinq brides, on commence par deux brides. Deux. Ensuite, une, deux, trois. sur la dernière. Deux brides. Je fais trois mailles en l'air. Une, deux, trois. Sur ma bride, ici, du milieu de mon châle, je viens faire une bride, une maille en l'air. Une bride au même endroit, une maille en l'air. Une bride à nouveau, au même endroit. Je repars avec une, deux, trois mailles en l'air. Sur la première, ici, je fais mes deux brides. Donc là, je vous montre vraiment tous les rangs, mais je pense que vous avez compris, c'est toujours après la même chose. trois brides sur les trois suivantes, une bride sur chaque bride. Sur la dernière, on en fait deux dans la même. Trois mailles en l'air. Là où on a nos trois brides, on n'en fait qu'une sur la bride du milieu. Trois mailles en l'air. On arrive sur notre groupe de cinq brides. Donc là, on fait toujours pareil. Deux brides sur la première. Ensuite, une bride sur chaque bride. et deux sur la dernière. Une maille en l'air. trois mailles en l'air, une bride sur notre bride du milieu. Une, deux, trois mailles en l'air. Deux brides sur notre première bride. Ensuite, une bride sur chaque bride. Sur les trois suivantes. Et on finit notre rang par trois mailles en l'air. Une, deux, trois. Une bride sur notre troisième maille en l'air du début du rang précédent. Une bride. Une bride. Une maille en l'air. Et une bride au même endroit. Et voilà pour notre dixième rang. Donc maintenant, je vous laisse répéter les rangs cinq à dix jusqu'à la fin de votre châle. On se retrouve une fois qu'on l'a terminé. On verra pour un dernier rang de finition. Voilà ce que ça donne une fois qu'on a bien avancé sur notre châle. Donc, je ne peux pas vous le montrer entièrement puisqu'il est immense. Mais voilà le dégradé de couleurs que ça nous donne. Donc, on va voir maintenant le dernier rang de finition ensemble. Donc, on s'est arrêté après un rang numéro onze. Pour ce rang numéro onze qu'on a répété depuis le rang numéro cinq, on doit s'arrêter où on a cinq brides et ensuite les trois brides. Et sur ce rang-là, on va faire notre rang de finition. pour ça, on reprend notre crochet. Donc, on reprend là où on s'est arrêté. Donc, il me reste ça de la pelote. Donc, je l'ai vraiment utilisé jusqu'au bout. Donc, on commence notre dernier rang de finition avec une maille en l'air. Ici, tout de suite dans l'espace, on vient faire une maille serrée. Ensuite, on avait une, deux, trois mailles en l'air. On va faire trois mailles serrées toujours dans le même espace avant d'arriver sur nos trois brides. Donc, une, deux, et trois. On va faire trois mailles en l'air. Donc, à chaque fois qu'on a notre motif de trois brides, avant, on fait trois mailles en l'air. Une, deux, trois. Ensuite, on va faire trois brides qu'on ne termine pas et on va aller terminer les trois en 100. Donc, je prépare ma bride, je pique dans ma première bride, je passe mon fil à travers les deux premières boucles seulement. Je prépare une autre bride, je pique dans la bride suivante, je ressors mon fil, je passe à travers les deux premières boucles seulement. Je prépare à nouveau une bride, je viens sur la troisième bride, et je passe mon fil à travers les deux premières boucles seulement. Ensuite, j'ai quatre boucles sur le crochet, je prends à nouveau une dernière fois mon fil et je viens le passer à travers toutes mes boucles. Donc là, on a fait les trois mailles en l'air, les trois brides qu'on finit ensemble et une fois qu'on a fait ça, on refait trois mailles en l'air. Une, deux, trois. Ici, on a trois mailles en l'air également, on vient faire trois mailles serrées autour des trois mailles en l'air du rang précédent. Une, deux, et trois. Là, on a cinq brides, on va venir travailler sur les trois brides du milieu seulement. Donc, on fait quatre mailles en l'air cette fois. À chaque fois qu'on est au-dessus des trois brides, on ne fait que trois mailles en l'air. À chaque fois que vous êtes au-dessus de cinq brides, on fait quatre mailles en l'air. une, deux, trois, quatre mailles en l'air. Au même principe que tout à l'heure, je viens sur mes trois brides du milieu, je fais trois brides que je ne termine pas et je les termine les trois ensemble. une fois que j'ai fini de faire mes trois brides que je termine ensemble, je fais quatre mailles en l'air. Une, deux, trois, quatre. Puisqu'on est toujours au-dessus du motif de nos cinq brides. Et on va faire ça donc tout le rang. On continue avec, donc, dès qu'on est autour des trois mailles en l'air, on fait trois mailles serrées. Une, deux, trois. À chaque fois qu'on est au-dessus d'un motif de trois brides. Une, deux, trois mailles en l'air. Les trois brides qu'on ne termine pas et qu'on termine ensemble. Je repars avec une, deux, trois mailles en l'air. Je viens autour de mon espace faire trois mailles serrées. Une, deux, trois. J'arrive au-dessus d'un motif de cinq brides. Je fais donc quatre mailles en l'air. deux, trois, quatre. Je fais mes trois brides que je ne termine pas et que je finis ensemble. Une, deux, trois. Je les termine ensemble. Après ça, je fais une, deux, trois, quatre mailles en l'air. Trois mailles serrées autour de mes trois mailles en l'air du rang précédent à chaque espace. Et je repars avec trois mailles en l'air, trois brides qu'on ne termine pas, etc. Ça doit vous donner ça en bordure. On se retrouve ici pour voir comment on fait la pointe du châle. Une fois arrivé pour notre pointe, on va faire donc les quatre mailles en l'air. Une, deux, trois, quatre. Donc ça, c'est au-dessus de notre motif de cinq brides. Ensuite, on fait bien nos trois mailles serrées à l'intérieur du premier espace. On arrive là où on a trois brides. Ensuite, on a une bride au milieu et trois brides de l'autre côté. Donc on fait trois mailles en l'air. Une, deux, trois. Je viens faire mes trois brides que je ne termine pas et que je termine ensemble. Une fois que j'ai terminé mes trois brides, je fais mes trois mailles en l'air. Donc une fois qu'on a fait nos trois mailles en l'air, on vient faire dans le premier espace trois mailles serrées. Une, deux, trois. Je fais une maille serrée ici au-dessus de la bride. Je repars de l'autre côté à l'identique en faisant trois mailles serrées dans mon premier espace. Ensuite, trois mailles en l'air. à nouveau trois brides sur mon groupe de trois brides qu'on ne termine pas. Et là, vous allez repartir pour la deuxième partie du châle de l'autre côté exactement de la même façon dont on a fait la première partie. Donc, on repart avec trois mailles en l'air, trois mailles serrées dans le premier espace. Ensuite, quatre mailles en l'air. Trois brides qu'on ne termine pas et qu'on termine ensemble sur les trois brides du milieu de notre groupe de cinq brides. Et on continue comme ça tout le long jusqu'à arriver ici à la fin de notre châle. et on le terminera comme on l'a commencé, c'est-à-dire de faire nos trois mailles en l'air, nos trois brides qu'on ne termine pas ensemble. On repart avec trois mailles en l'air et ici, on fera quatre mailles serrées comme on a fait quand on a commencé le châle. Donc, vous finissez votre deuxième côté de la même façon dont on a commencé le premier. Donc, je ne vous montre pas la fin de cette partie-là puisque vous allez voir arriver au bout. On fera donc nos trois mailles en l'air après notre groupe de trois brides et quatre mailles serrées dans les mailles en l'air de notre pointe du côté du châle. Voilà pour ce tuto. J'espère qu'il vous a plu. Franchement, le point, la couleur, déjà, j'adore. Le point, il est quand même assez simple à réaliser. J'espère que vous avez réussi à le faire. Si oui, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous prépare bien sûr plein d'autres vidéos. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada